salut à toi c'est flanc du site global investisseurs.com bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien alors dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment créer son entreprise à partir de zéro pas à partir de zéro mais à partir de très peu de fonds c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui pour cela je t'ai fait le résumé du livre qui s'appelle 200 dollars start up avant de commencer je te rappelle que je me suis lancé le challenge de lire un livre par semaine pendant un an je te mets le lien la vidéo à ce sujet là l'objectif de cette série de vidéos c'est vraiment de ne pas te faire des résumés complets mais vraiment de tirer les conseils qui me sont utiles à moi en tant qu'entrepreneur investisseur et qui je pense te seront également utile si tu veux entreprendre et investir de manière générale avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo je t'invite également à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les cinq conseils pour démarrer dans l'immobilier si tu es intéressé par le canada j'ai préparé également un guide gratuit qui tu donnes quelques petits conseils avant d'immigrer au canada de façon temporaire et même permanente alors comment créer son entreprise aujourd'hui au 21e siècle avec internet comme tu le sais aujourd'hui sur internet tu peux créer une entreprise vraiment à partir de rien quand je dis rien c'est vraiment avec très peu de moyens je te donnais quelques exemples aujourd'hui si tu es passionné et dans le livre il insiste sur le fait d'être passionné suis passionné par exemple de d'équitation si tu es passionné d'une peinture de musique sache que tu peux créer une entreprise par rapport à ça sur internet tu peux faire un blog tu peux faire une chaîne youtube tu peux créer un compte instagram tu peux te créer en fait une certaine audience qui par la suite te permettra de dégager des revenus via des produits d'information par exemple ou bien via des coachings tu peux également créer ainsi de e-commerce où tu vas vendre des produits liés par exemple à la musique tu peux tu peux vendre des guitares tu peux vendre des produits de sport enfin des articles de sport pendant tu peux vendre tout et n'importe quoi du moment que c'est quelque chose qui te tient à coeur il insiste vraiment sur ça car il ya une différence entre les personnes qui entreprennent à court terme donc pour saisir une opportunité d'un point de vue financier tu vois genre par exemple va te dire ok aujourd'hui il ya tout le monde achète tel type de produit toi tu vas te dire ok moi je fonce dessus parce que je vois l'opportunité de gagner de l'argent mais ça va durer peut-être quelques mois alors que si tu te lance sur un projet qui te tient à coeur parce que c'est vraiment quelque chose qui te passionne au début peut-être tu auras pas les tu auras pas de gros résultats mais sur le long terme tu vas voir des résultats dans le livre justement et tu dis que c'est important si tu es passionné de quelque chose de le partager et notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu peux créer une chaîne youtube à partir de rien tu peux avoir considéré instagram à partir de rien et plus tu vas créer du contenu et plus tu vas partager des connaissances plus tu vas toucher des personnes qui sont passionnées comme toi et ces personnes à tu vas pouvoir à moyen long terme les convertir en clients car c'est les personnes qui ont tu suivre toutes les semaines qui vont te suivre au quotidien et qui finalement vont s'identifier à toi si par exemple demain tu veux donner des conseils par exemple sur comment se sentir bien comment faire du sport tu vois tu peux lancer une chaîne youtube où tu vas montrer des exercices de sport par exemple et par la suite tu peux donner des coachings privés par rapport je sais pas si tu fais des j'ai pas du karaté ou tu fais du crossfit un peu importe tu peux donner des coachings privés à ses clients là je pense que si tu es passionné si tu es vraiment passionné par ça je pense que tu as de grandes chances de faire un boulot qui plaît aux gens donc tu vois c'est quelque chose que tu peux mettre en place sur internet aujourd'hui avec très peu de moyens très récemment j'ai regardé une vidéo de galerie vie qui est un entrepreneur américain très connu il dit justement qu'aujourd'hui tout perte toute personne j'ai bien toute personne que tu sois salarié entrepreneur auto-entrepreneur avocat fiscaliste comptable chanteur même tu es obligé d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux pourquoi parce que aujourd'hui de plus en plus des gens tendent vers les réseaux sociaux notamment vers youtube tu as plus en plus de personnes qui laissent tomber la télé pour regarder du contenu sur youtube pourquoi parce que sur youtube tu as l'avantage de choisir ce que tu regardes et contrairement à la télé à télé tu vas avoir des émissions bidon ou même des notamment les informations qui tu bombarde de mauvaises nouvelles et qui finalement minent ton moral donc tu vois lui c'est quelqu'un de visionnaire il t'explique que si tu veux cibler ta clientèle et cibler une certaine audience il faut dès à présent que tu te mettes sur youtube instagram facebook si jamais tu veux vendre des produits tu dois être au minimum sur ces trois plateformes car c'est là que tu vas aller chercher des futurs clients donc si toi demain je suis un projet situé passionné par peu importe n'importe quel domaine je t'invite vraiment à vraiment marquer ta présence sur internet même si tu es médecin avocat voilà un médecin aujourd'hui il peut être sur internet il peut donner il peut avoir un site internet ou même une newsletter à minimale newsletter où il va donner des conseils à ses patients sur comment bien s'alimenter par exemple quels examens il doit faire à quelle fréquence etc il de vraiment travailler son audience donc notamment ses patients et c'est comme ça que au fur et à mesure il va ramener plus de clients je t'invite vraiment ailleurs celui là c'est un livre qui se lit très rapidement mais crois moi ça il donne énormément de conseils pour se faire je te mettre le lien livre juste en dessous laisse moi des commentaires si jamais tu as des idées de business si toi tu penses vraiment à te lancer sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir ton activité et des passions on est là pour partager on est là pour apporter la valeur donc moi je t'invite à laisser un commentaire n'oublie pas de liker la vidéo n'oublie pas de la partager et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo